Bonjour mes petites poupées jolies, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul qui sera semblable au précédent C'est à dire que ce sont des produits que j'ai déjà testé au moins une fois Voir même plus pour certains Et puis donc ce sera essentiellement du soin Puisque je trouve qu'en ce moment, l'hiver plus particulièrement Je trouve que c'est une période propice pour le soin Et puis vous allez retrouver quand même du make-up Je commence tout de suite par le soin, par le démaquillage J'ai acheté, donc j'étais chez Mademoiselle Bio Et il faisait, je crois que c'est jusqu'à fin janvier il me semble Il faisait donc 20, je crois 20% ou 30%, je ne sais plus, 20, 25, enfin bref Sur la marque Antipode ou Antipodesse Et donc j'avais pas mal entendu parler de leur baume démaquillant Donc il s'appelle exactement, que je ne vous dise pas de bêtises Il s'appelle Grape Seed Butter Cleanser Donc c'est un beurre nettoyant aux extraits de pépins de raisin Vous avez aussi de l'hibiscus Alors, la texture c'est vraiment comme une cire Donc il est, comment dire, vendu comme ceci J'ai encore ma lumière qui fait des siennes Vraiment je ne comprends pas pourquoi Bref, donc il y a une petite spatule, je trouve que c'est plutôt pratique C'est un pot qui fait 75 grammes Il n'y en a pas, je trouve, des masses Par exemple, le Elemis fait 105 Et le mardi, j'ai un petit trou de mémoire Donc vous voyez, je l'ai déjà utilisé Donc c'est vraiment une texture assez, enfin déjà très dense Assez épaisse et même presque dure Vous savez, comme de la cire qui a durci Donc il ne faut pas hésiter à le chauffer entre les doigts Et puis donc ensuite, vous l'appliquez sur un visage sec Un peu comme d'habitude Vous massez bien Donc pour dissoudre le maquillage Moi donc je l'émulsionne à l'eau Et je le rince donc avec une serviette chaude Ou enfin un linge exprès pour le démaquillage A la différence du beurre démaquillant et Lemis Que j'aime vraiment beaucoup Celui-ci laisse comme une particule sur le visage Alors je pense que c'est très très bien pour les peaux sèches Personnellement du coup je fais un double nettoyage Comme ça donc Personnellement je trouve ça plus confortable Mais je pense que, enfin j'en parlais justement avec la conseillère Donc chez Mademoiselle Bio Et c'est vrai que des personnes particulièrement à la peau sèche Très sensibles Peuvent préférer donc garder cette petite Ça fait comme une petite pellicule Je dirais Protectrice peut-être Voilà En tout cas voilà C'est un produit que j'apprécie jusqu'à présent Cependant je sais qu'il ne détrônera pas Mon préféré qui est Télémis Voilà ça c'est dit Ensuite un autre produit démaquillant Il s'agit donc du gel démaquillant Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle Gel baume démaquillant De la marque Eve ou Yves L'homme Alors c'est une marque aussi anglaise Si je ne dis pas de bêtises C'est une marque que je souhaitais Enfin dont j'avais entendu beaucoup parler Et effectivement c'est une marque Qui est vraiment connue pour ces produits Enfin ce sont des produits de soins Mais c'est vrai que son baume démaquillant Donc pas celui-ci Parce que ça c'est le gel baume Mais il existe aussi le baume démaquillant en peau Donc cette marque est très connue pour ce produit là Ils ont aussi donc un gel nettoyant plus léger Et puis donc il y a toute une série de crèmes Enfin ce sont des produits vraiment de grande qualité Moi j'ai voulu donc tester ce produit un peu hybride Qui est entre le baume et le gel D'où gel baume démaquillant Celui-ci donc sa technique est un tout petit Elle n'est pas beaucoup plus différente C'est à dire que là pour le coup vous l'utilisez sur un visage humide Et donc pareil vous massez Donc c'est une texture beaucoup plus liquide que la précédente Mais pareil donc vous massez bien pour dissoudre le maquillage Et donc vous le rincez à l'eau Ce produit moi je l'utilise pour un maquillage par exemple comme aujourd'hui C'est à dire que j'ai mis un fond de teint plutôt léger à couverture moyenne J'en ai pas mis beaucoup Donc ça sera vraiment le type de produit démaquillant que j'utiliserai Pour un maquillage peut-être plus soutenu Ou avec des produits un peu plus waterproof C'est vrai que j'utilise un baume démaquillant Je trouve ça plus confortable En revanche je sais que ce produit je l'utiliserai beaucoup l'été Puisque donc c'est vrai qu'on se maquille moins Moi je me maquille beaucoup avec des produits poudre Donc du coup je trouve que c'est idéal Bref Yves L'Homme c'est vraiment une marque que j'aime énormément Alors attention pour les personnes qui sont quand même sensibles aux odeurs Celui-ci a une odeur je dirais pareil Un peu médicinale comme le baume démaquillante chez Elemis Donc vraiment je dirais presque un peu des odeurs Un peu de romarin, lavande etc Et l'odeur est relativement présente Bon après une fois que vous avez rincé votre produit à l'eau Il n'y a plus de soucis Mais pour celles qui seraient sensibles aux odeurs Voilà Surtout que je pense Enfin je pense Je n'ai pas vérifié dans la compo Mais peut-être y a-t-il quelques huiles essentielles Peut-être Je ne sais pas Non vous avez de l'extrait de camomille Vous avez Vous avez C'est écrit un peu petit pour que je vous dise tout Vous avez en tout cas du karité aussi Du beurre de karité Moi personnellement je trouve que c'est un très très bon produit Vraiment j'en suis fan Les produits Evelyn Je vais continuer un petit peu plus Parce que je ne vais pas m'arrêter seulement à l'heure des maquillants Je sais qu'ils ont des crèmes Pour le visage qui sont extrêmement bien Donc je pense que je vais investiguer un petit peu plus Bon question prix Je dirais que c'est un peu dans les prix Elemis Attention Maintenant je vais vous parler donc d'un sérum De la marque Lavera Donc un produit effectivement moins cher que le précédent Enfin la gamme précédente Evelyn C'est quand même une marque qui est plutôt comme la marque Elemis Donc la marque Lavera Donc une marque allemande bio Il s'agit donc d'un sérum Le Hydro Effect Serum Donc qui est à l'algue bio Et donc un comment dire Acide hyaluronique naturel Donc c'est un produit donc qui a plutôt des propriétés antioxydantes Qui va protéger aussi la peau Et qui va aider donc à garder Comment dire L'hydratation au niveau cutané Écoutez très sincèrement Ce produit je l'ai acheté Pareil j'ai dû passer chez Mademoiselle Bio Quand je l'ai Non c'est pas chez Mademoiselle Bio Je l'ai acheté cette fois Dans une enseigne de De supermarché bio Les nouveaux Robinson D'abord c'est un produit donc qui est effectivement Très très accessible en termes de prix Puisqu'il est à moins de 13 euros Alors attention le sérum fait 30 ml Mais j'ai vraiment apprécié ce produit Vraiment vraiment Et du coup je le mets En tout premier lieu Alors après mon essence bien sûr Parce que je continue à mettre donc Dans ma routine soin Après mettre nettoyer le visage le matin Donc je ne mets pas de tonique Mais pour le coup donc je mets une essence Ensuite donc je mets ce sérum Dont la texture est extrêmement légère Et très très agréable Le produit pénètre très 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 rapidement Ne laisse bien sûr aucune sensation de gras Et je trouve que ce produit apporte un confort à la peau Une sensation de fraîcheur Et contrairement à certains sérums Qui ont des textures comme ça extrêmement légères Presque gel crème Il n'y a pas du tout de sensation de tiraillement Ce n'est pas du tout tenseur C'est vraiment hydratant Et vraiment je vous le recommande Parce que son prix est vraiment Peu excessif Il n'est vraiment pas cher Et franchement je lui trouve Des effets Les effets d'ailleurs ont été Je dirais presque immédiats En termes de confort de la peau Par dessus je mets un autre sérum Alors je vous montre la petite trousse Dans laquelle c'est arrivé Tout simplement Parce que cet été J'ai rarement de la chance Je dirais en jouant Mais là j'ai fait Deux trois concours Sur Enfin j'ai fait plus que ça Des petits concours Sur comment dire Sur Facebook Ou Instagram Ou autre Et j'ai eu la chance de gagner Donc sur la page Herborian Leur concours Et donc il y avait Donc quatre Comment dire Quatre doses d'essai Bon pour la plupart Je connais leur Je connais leur Comment dire Leur Leur crème Puisque la Glow Crème Je l'ai déjà utilisée La Pink aussi La CC Red Bon j'ai pas tellement besoin De la mettre Et puis la Matte Crème J'en profite pas Donc ça je donnerai Les échantillons Mais bref J'étais super contente De gagner donc De gagner donc Ce produit Qui est donc Un Elixir Au Ginseng C'est à dire Donc leur sérum Émulsion Micellaire Jeunesse Je vous en parle tout de suite Un coup c'est la lumière Qui ne fonctionne pas Un coup donc C'est la batterie Qui est en rade Tout le plaisir Des enregistrements Mais bon bref Donc je reviens A ce sérum Vraiment je le trouve Très très bien D'ailleurs Vous voyez J'en suis à La moitié J'en suis vraiment Très contente Alors Je le mets pas Alors je le mets déjà Le matin Ça c'est sûr Donc par dessus Le sérum La Vera Tout simplement Parce que Son but N'est pas d'être Hydratant Comme Elle la verra Celui-ci Il va plutôt On va dire Traiter Entre guillemets Les signes de l'âge Alors je dis Entre guillemets Parce que Je veux dire C'est pas Le produit Anti-Ride Tenseur Etc Mais je trouve Qu'il apporte Un certain éclat A la peau Est-ce que ça a joué Sur la ride Je peux pas vous dire Parce que J'en ai pas Des masses J'ai quelques rites D'expression Mais si vous voulez J'ai pas le problème De la peau ridée En revanche Ce que je trouve Vraiment bien C'est que Je trouve Plus d'éclat A mon teint Alors qu'on est en hiver Peu de soleil Etc Plus il fait froid Donc En général La peau Est Je trouve Est un petit peu Plus triste Un peu plus grise Là c'est pas le cas Je trouve que La peau Est Beaucoup plus lumineuse Ce que j'apprécie Donc c'est que Mes traits Me semblent Plus détendus Et que C'est vrai que Ces derniers temps Je me maquille Assez peu Puisque donc Je privilégie Je vous avoue Que je privilégie Les heures de sommeil Et qu'avec Les grèves Que l'on a subies Donc sur Paris Et la région parisienne Les grèves Des transports Je vous cache pas Que j'ai du me lever Nettement plus tôt Et donc bref C'est vrai que J'ai fait l'impasse Sur le maquillage En revanche Jamais sur le soin Bien entendu Donc du coup Je trouve que La peau Enfin la peau Il gagne Vraiment Je vous dis En éclat Voilà En Oui en éclat En tonus Je trouve Peut-être une peau Même Des tissus Peut-être plus raffermis Bref C'est un produit C'est un produit Que je trouve Vraiment très très bien Je vous le recommande C'est un produit Que j'utiliserai Même dès la trentaine Puisque donc C'est toujours bien De prévenir les signes De l'âge Vraiment Je le trouve très très bien Je connaissais pas Tout de leur gamme Au jeans Moi j'étais habituée A l'huile Camélia Que j'aimais beaucoup Mais vraiment Ça je vous le recommande A 200% C'est vraiment Un très très bon produit Voilà Ensuite J'ai racheté Ça j'en parle très peu Parce que Vous connaissez déjà C'est de l'huile d'arbre à thé Donc Moi je la prends Chez Body Shop Et j'aime beaucoup Moi c'est quand Je commence à avoir Un petit zitz Enfin un petit bouton Une petite Une petite inflammation Ou autre Je le mets tout de suite Ce que j'aime C'est que c'est un produit Qui ne brûle pas la peau Parce que quelquefois Donc lorsque vous voulez Donc Empêcher Donc la pousse D'un bouton Je trouve que des fois Les produits sont Sont quand même Assez durs Entre guillemets Et je trouve que ça brûle Un peu la peau Et moi qui ai une peau sensible Très sincèrement J'évite ces produits Et donc ce que j'aime Avec cette huile d'arbre à thé Alors bien sûr Vous pouvez trouver ça aussi En maison bio etc Mais ce que j'aime Avec l'huile d'arbre à thé C'est que ça dessèche Le bouton Où ça empêche L'inflammation Ça guérit Ça assainit Ça assainit Et l'avantage C'est que ça ne brûle pas la peau Donc bref Un produit que j'adore Et que je rachète Puisque ça c'est mon énième bouteille Et en plus de ça Cette fois j'ai pris La plus grande Elle existe en En 10ml Parce que je prenais d'habitude Puis là Je l'ai pris en 20 Voilà On passe maintenant Au maquillage Alors ça c'est un produit Que je n'ai pas utilisé beaucoup Puisque je l'ai reçu Il y a très peu de temps Je l'ai commandé Chez Amazon J'aurais pu le commander Sur Filunique Mais j'avais envie De le tester rapidement Donc Amazon Et puis c'était sensiblement Les mêmes prix J'ai commandé Donc Le fond de teint De chez Physician Formula J'ai pris donc le The Healthy Foundation Vous avez donc Alors il y a un complexe Éclaircissant dedans Bon moi je n'en ai pas Vraiment besoin C'est pour tout type de peau Et il y a un indice De protection 20 Le seul petit bémol C'est que je lui trouve Une odeur Pas formidable Enfin bon Et donc Je suis désolée J'ai encore cette Joséphine C'est toi qui Qu'est-ce que tu fais ? Je suis désolée Vraiment je suis Absolument navrée Je ne suis pas très contente De cet éclairage Parce qu'au début Tout allait bien Et puis Je vois que maintenant Il saute comme ça Je ne sais pas à quoi c'est dû Bref Je reviens donc A ce fond de teint Ce fond de teint Je sais que c'est Comment elle s'appelle Allie Glince Sur Youtube Qui en est Complètement folle Très bonne revue aussi D'Emilie Noël Entre autres Il y a aussi je crois Comment elle s'appelle Elle Je ne sais plus Il y a une autre Youtubeuse Qui en parle aussi Qui aime beaucoup Ce fond de teint Alors il a Alors c'est vrai Qu'il a des pour Et des contre Comme tous les produits Pour celles qui veulent Une couvrance Moyenne à max Enfin à maximale Ce n'est pas du tout Le produit Je dirais que ça C'est un produit Pour une couvrance Légère à moyenne Si jamais Donc vous le retravaillez Je le porte aujourd'hui Je le trouve Effectivement Extrêmement naturel On détecte Bien sûr La peau En dessous Le fond de teint Donc ça donne Un effet très naturel Donc si vous avez Par exemple Des taches de rousseur Ou autre On les voit Ça il n'y a pas de soucis Donc pour moi Pour l'instant Le petit contre C'est l'odeur Qui n'est pas très agréable J'aime bien J'aime bien L'applicateur C'est une espèce De gros De gros embouts Mousse Comme ça Donc on le met Directement Certaines personnes Diront Oh c'est pas très hygiénique On peut toujours En mettre Sur le dos De sa main La texture Je dirais N'est pas si liquide Que ça Parce que vous voyez Si je renverse Le produit Le produit Ne coule pas Donc je dirais Que c'est pas vraiment Une formule liquide Tiens d'ailleurs Je vais vous montrer C'est que quand on la met Voilà ce que ça donne Et pourtant Ce que je trouve bien Avec ce fond de teint C'est qu'effectivement La texture Est pourtant légère Donc je sais pas Comment ils ont travaillé ça Voilà Alors je sais qu'aux Etats-Unis Il y a plus de teintes Que ce qu'on peut avoir La mienne C'est la LN3 N pour neutral Donc voilà Écoutez Si vous souhaitez Je vous en reparlerai Voilà Mais pour l'instant Je trouve que c'est un Fond de teint Qui me correspond bien Au niveau de la tenue Je trouve qu'il tient 7-8 heures Très très bien Après bon Si on a une peau Je pense Mixte à grasse On sera obligé De repoudrer En revanche Pour une peau sèche Il tiendra la journée Voilà C'est juste Qu'il faut savoir Que c'est un fond de teint Qui n'est pas Ultra couvrant Voilà C'est pas du tout Le même type de fond de teint Que ce qu'on a eu Dernièrement Mais moi je le trouve Plutôt naturel Pour celles qui veulent Infini Naturel C'est le cas Ensuite Je vais vous parler Donc alors Ça fait un petit bout de temps Que c'est sorti Je suis à la ramasse Il s'agit du Sun Stalker De chez Fenty Beauty C'est à dire Leur poudre bronzante Instantanée J'ai pris la teinte La plus claire J'aurais pu J'aurais pu prendre Effectivement La teinte qui correspond Pleinement à ma carnation On va dire Printemps été Mais comme j'ai déjà Assez de Comment dire De poudre bronzante Je me suis dit Que j'allais prendre La plus claire Pour la mettre L'hiver Donc Vous connaissez le produit Vous l'avez déjà vu Chez Sephora Bien entendu Voilà la teinte La plus claire Ce que j'ai aimé C'est qu'elle était Ni trop froide Ni trop chaude Donc je la trouve Plutôt neutre Cette poudre Voilà C'est pas trop orangé C'est pas Ouais Je la trouve plutôt bien Et On peut faire A la limite Du contouring Ce qui n'est pas mon cas Puisque Moi l'en contouring J'en fais assez peu Je mets du bronzer C'est vrai J'en mets Ici Par exemple Mais Si vous voulez Je ne m'arrête pas Juste A l'os De ma De mes pommettes Moi je le mets Vraiment en bronzer C'est à dire Presque en En 3 Ou en E La lettre E Je trouve ça plus joli Enfin pour moi Ça me correspond Beaucoup plus Je suis pas Enfin je veux dire A la limite Le contouring Moi je le ferais Plutôt pour une soirée Mais c'est vrai Que pour tous les jours Non j'ai pas J'en ressens pas le besoin Mais bref Je trouve que c'est une poudre Très agréable Le fini est mat Pour celles qui aiment Donc voilà Un bon produit Je passe Maintenant Ça va être des produits Uniquement pour les lèvres J'ai fait une petite Razia Oui et non d'ailleurs J'ai acheté Donc chez MAC Le lip conditioner Donc l'hydratant Pour les lèvres Qui est à base De beurre de karité Ce produit Je le connaissais déjà Puisque je l'ai eu Deux fois En échantillon Et en plus de ça Dans leur petit pot Ils m'en ont mis Pas mal Donc je peux vous dire Que j'ai eu le temps De l'essayer Et j'adore ce produit Donc je vais vous le montrer Voilà Donc c'est vraiment Une texture crème Qui est je dirais Presque Presque épaisse Franchement Il est je dirais Presque de la Texture Du Du masque Pour les lèvres De chez Comment dire De chez La neige En revanche Il est Effectivement Un petit peu Plus brillant Mais c'est surtout Qu'il est Extrêmement 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 Hydratant J'adore ce produit C'est pour ça d'ailleurs Que je l'ai acheté Puisque donc J'ai été conquise Par les échantillons Franchement C'est un baume Que vous pouvez mettre Le soir avant de vous coucher C'est ce que je fais En ce moment Peut-être en couche Un petit peu plus épaisse Et puis sinon Tout au long de la journée Franchement J'adore ce produit Je suis ravie De l'avoir acheté Maintenant Donc on passe Au rouge à lèvres Pareil Je vous ai dit Que j'avais Eu un petit peu J'ai eu un peu de peau Pour une fois Pareil J'ai joué sur Facebook Avec Urban Decay Et j'ai gagné Un lot De 4 rouges à lèvres Donc j'étais super contente Je vous montre Il y en a un Que j'ai déjà donné A ma mère Donc je ne vais pas Vous le montrer En revanche J'ai eu Donc le Gilt Qui est donc En forme à crème Alors j'avais déjà Eu la couleur Donc je vous le montre Sous son ancien packaging Voilà C'est un très très beau rose Un rose Assez foncé Enfin c'est un fuchsia Très foncé C'est un fuchsia bleuté Qui est magnifique Et qu'on peut mettre Été comme hiver J'adore J'ai eu donc Le numéro 69 Qui lui Va être un rouge Je dirais classique C'est un rouge bleuté Alors je ne sais pas Parce que Sur l'écran de contrôle Il me paraît Avec une pointe d'orange Ce qui n'est pas du tout le cas Il est vraiment bleuté Mais je dirais Pas un bleuté Enfin je ne sais pas Comment vous dire Il est très équilibré Il n'est ni trop Il n'est ni orange Ni bleuté Vraiment quoi C'est vraiment un rouge Très très équilibré J'en suis ravie Donc c'est le numéro 69 Et la texture est crème aussi Et puis donc J'ai eu aussi Le Tic 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 C'est un confort mat Celui-ci C'est le Checkmate Alors qui est une couleur Vraiment pour l'été Vous allez voir C'est un C'est un rose Très très joli Donc qui est ici Et c'est plus Une teinte d'été Franchement Je ne le mettrai pas Maintenant Mais il est superbe Voilà Et puis Je termine Avec Deux rouges à lèvres De chez Laura Mercier Laura Mercier A comment dire Reformulé Tous ces Tous ces rouges à lèvres J'avais eu en échantillon Leur rouge classique Qui est super d'ailleurs Et donc Ils ont sorti Donc toute une Comment dire Toute une palette Qui va du Du nude Aux couleurs Plus foncées Mais vous avez aussi Comment dire Des terres Enfin pardon Des teintes Qui sont plutôt Donc dans les marrons Vous en avez d'autres Dans les roses Mais avec vraiment Une palette Extrêmement riche Moi bien entendu Je suis allée Donc sur les Sur les roses Vous me connaissez Je suis désolée Vraiment J'ai honte Alors ça y est Je sais pas Ce qu'il lui prend Il est Non je ne comprends pas Je ne comprends pas Il doit y avoir Un poltergeist Dans la lampe C'est pas possible Bref Je commence Donc j'ai Le mauve merveilleux Et le rose mauve Alors le rose mauve Vous allez voir Bon moi je l'adore De toute façon C'est pas compliqué Et puis vous allez voir C'est vraiment mes couleurs Donc c'est un rose Pardon Ici Voilà Assez froid Mais qui peut se mettre Je dirais moi Été comme hiver J'adore Voilà Et puis donc Le mauve merveilleux Pareil qui est sublime Qui va être un petit peu plus Comment dire Je sais pas comment expliquer Il a du mauve encore Enfin Pardon Il est ici Je sais pas comment vous expliquer Il est pas plus clair C'est son intensité Je dirais Est un petit peu plus Atténuée Je trouve que c'est un Un mauve un peu Atténuée Enfin moi j'aime beaucoup Ses couleurs Et pour l'hiver Je trouve ça impeccable Donc voilà Mes petites acquisitions En termes de soins Et de maquillage Là ça a été vraiment Les rouges à lèvres Je sais pas Il y a des fois Il y a des faces Des fonds de teint Des fonds de palette Etc Donc là pour moi Ça a été Ça a été comment dire Les rouges à lèvres Voilà Bah écoutez Voilà Je sais que Certaines m'ont répondu Oh je suis vraiment désolée Je sais pas ce qu'elle a Ce truc Ça m'énerve Je sais que certaines M'ont répondu En disant que Ce format de haul Vous convenait Donc bah écoutez Je vais continuer Comme ça Je trouve que c'est vrai Que c'est plus pratique Enfin je trouve que C'est plus intelligent De vous proposer Enfin des produits Que j'ai un peu C'est catastrophique Cette vidéo Voilà Je préfère vous montrer Des produits Des produits Que j'ai un petit peu Utilisés Pour que Vous puissiez Donc vous faire aussi Une idée plus précise Et moi même Avoir une idée plus précise De ce que je vous présente Donc voilà les filles Sur ce J'espère que Bah que tout va bien Pour vous Et puis en attendant De se retrouver Pour de nouvelles aventures Et bien Bah portez vous bien Surtout Salut